Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens pour vous parler Netflix, car je ne sais pas si vous l'avez vu, mais la plateforme a sorti un nouveau documentaire intitulé Johnny Depp vs Amber Heard, qui revient sur le procès qui a opposé les deux ex-époux l'année dernière. Pour rappel, les deux s'accusaient de diffamation. Johnny Depp reprochait à Amber Heard des propos tenus dans un article paru dans la presse, dans lequel elle se présentait comme une victime de violence conjugale, et Amber Heard reprochait à Johnny Depp des propos tenus non pas par lui, mais par son avocat, qui avait qualifié ces accusations de violence conjugale de canular. Et donc cette mini-série en trois épisodes revient sur les six semaines de ce procès qui a été extrêmement médiatisé. Et à ce titre, il faut savoir que ce n'est pas un documentaire qui contient des interviews de Johnny Depp, Amber Heard ou de spécialistes, mais que le but c'est vraiment de reprendre des extraits du procès et un peu de mettre côte à côte les deux versions des protagonistes. Pour être tout à fait transparente, je ne crois pas que ce soit le documentaire du siècle, qu'il soit absolument incontournable. Je me suis même parfois un peu ennuyée, je n'ai pas appris beaucoup de choses. Mais ce que j'ai trouvé bien en revanche, c'est qu'il pousse à s'interroger sur les potentiels dangers et dérives de l'hypermédiatisation des procès. Et évidemment, je sais qu'on aime tous réfléchir et se poser des questions existentielles type quel est l'impact réel de l'hypermédiatisation des procès sur notre société ? Parce qu'il faut quand même savoir que c'est un procès qui non seulement a été filmé, mais qui a surtout été retransmis en direct. Donc vous aviez des dizaines, pour ne pas dire des centaines et milliers de personnes, journalistes, youtubeurs, tiktokers, instagramers, etc. qui commentaient le procès en live. Et donc chacun y allait de sa petite appréciation, de son petit avis, que ce soit sur Johnny Depp et Amber Heard, leur manière de s'exprimer, leur manière de s'habiller, sur ce qu'ils disaient. Mais c'était aussi sur les témoins, sur la pertinence des preuves. Certains passages de l'audience ont même été repris sur les réseaux sociaux, sont devenus viraux, notamment lorsqu'ils se moquaient ou tournaient en dérision certains moments d'audience. Je ne vais pas tout dévoiler, mais forcément ce poids et ce rôle joué par les médias et les réseaux sociaux invitent à s'interroger. Parce que si c'est normal que le public puisse être informé de ce qui se passe dans les salles d'audience, on finit quand même par se dire où est la limite entre l'information et le voyeurisme ? Est-ce que par moments on ne porte pas atteinte à l'honneur ou à la dignité des justiciables ou des personnes qui viennent témoigner ? Est-ce que c'est normal de se retrouver avec des extraits du procès en trend sur TikTok ? Et finalement, comment on fait si l'information finit par mettre en danger la qualité du procès ? J'aurais peut-être dû me remettre mes lunettes pour me poser toutes ces questions extrêmement intelligentes. Parce qu'il faut également se souvenir que cette affaire était jugée par un jury populaire. Donc qui dit jury populaire, ça veut dire que c'est des gens comme vous et moi. Et le jury est censé rester neutre, ne doit pas être influencé. Et c'est pour ça qu'il a interdiction de lire des choses sur l'affaire, de discuter de l'affaire avec des personnes extérieures, de consulter ce qui se dit sur cette affaire sur les réseaux sociaux. Mais là, l'ampleur de la médiatisation était telle que c'est vrai qu'on peut légitimement se demander comment monsieur X, membre du jury populaire, a fait pour rester éloigné de tout ça pendant six semaines alors que chaque soir après l'audience, il rentre chez lui, qu'il a une famille, des amis et l'affaire est traitée absolument partout. À la télé, dans les journaux, dans les lieux publics, etc. Bref, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous ne l'avez pas encore vu, dites moi si ça vous a donné envie d'aller le regarder.